Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mardi 27 février 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans la sagesse universelle, dans l'amour universel et on terminera dans le pouvoir du lâcher prise. J'ai pigé la lune à l'envers. Alors, les archétypes à l'endroit, c'est cette arcane, c'est la féminité, le renouvellement, réceptivité, sensibilité. Et ici, je vais vous faire l'interprétation à l'envers. Côté professionnel, eh bien, on vous demande d'être attentif et de tenter de déjouer des pièges que certains individus pourraient vous tendre par jalousie et médisance. Et cela pourrait vous faire souffrir. Quoi que vous viviez dans ce domaine, de toute façon, vous n'êtes pas épanoui. Vous semblez ne pas être à votre place, au point même que vous pourriez être déprimé. pour certains d'entre vous, il serait intéressant de comprendre que ce travail vous nouit plutôt qu'il ne vous fait évoluer. Et peut-être qu'un changement de poste ou effectuer une reconversion, faites attention à ne pas être influencé par des individus qui pourraient mélanger travail et soi-disant, entre parenthèses, amitié et peut-être vous amener vers des travers. Soyez vigilant avec la lune à l'envers. Et souvent, ce sont des personnes qui sont liées au monde de la nuit. Alors, côté affectif, eh bien, votre vie amoureuse, pour certains, est chaotique, instable, fondée sur de mauvaises bases. Votre partenaire pourrait ne pas être celui que vous croyez qu'il était. Vous pourriez rencontrer de grosses déceptions. Et ce type de relation est souvent idéalisé. Et vous vous illusionnez en étant tellement amoureux, par amour, que de l'être lui-même. Soyez vigilant, car votre partenaire pourrait être infidèle et lorsque vous le découvrirez, cela vous ramènera des douleurs du passé. Cette arcane, la lune, elle symbolise le passé, les choses non résolues, le psychisme. Il serait alors intéressant pour vous de comprendre ces relations d'échec que vous rencontrez, qui se répètent constamment et que vous ne comprenez pas. Peut-être auriez-vous besoin d'un thérapeute. Un thérapeute pourrait vous aider à comprendre ces situations douloureuses que vous finissez par vivre et revivre constamment. Apprenez à vous faire confiance et ne pas fonctionner dans la dépendance affective. Alors, posez-vous peut-être aussi la question, le pourquoi vous amenez toujours ce genre de personnes à vous. Il y a peut-être des miroirs de vos vies antérieures. Probablement. et ça, il faudrait approfondir parce que ce n'est pas le hasard qu'on attire toujours le même genre de personnes. C'est qu'il y a quelque chose en vous que vous devez travailler, que vous devez nettoyer parce que ça vient des vies antérieures. et malheureusement, on ne nous met pas, on ne nous donne pas ce que nous avons été dans nos vies antérieures. Donc voilà, c'est une bonne question à vous poser quand même, un côté affectif. Alors, pour la sagesse universelle de Tony Carmine Salermont, eh bien, j'ai pigé l'éternité. Alors, eh bien, cette carte, elle vous encourage à vous détacher des limitations de votre mental et à observer votre vie sous une plus grande perspective. elle vient vous dire que si vous essayez de conformer entièrement votre vie selon une logique rationnelle, vous n'atteindrez qu'un seul but qui n'aura jamais vraiment le sens de sens à long terme. En effet, essayez de donner un sens à chaque domaine de votre vie et qui se résume à tenter de faire un puzzle en ne disposant que d'une partie des pièces. c'est dans la nature humaine de s'efforcer de tout contrôler et pourtant, la nature éternelle de la vie est au-delà de la compréhension humaine. Le message qui vous est adressé aujourd'hui, eh bien, on vous invite à vous concentrer sur la dimension spirituelle de votre vie. Observez vos pensées et vos craintes et confiez-les à l'univers. Confiez-les aux anges, confiez-les aux archanges, sentez l'esprit de la nature et ses changements de saison. Observez à quel point l'ordre de la nature est parfaite, comment elle accepte tout ce qui transpire dans le monde. Réjouissez-vous du sentiment d'intemporalité qui gonfle votre petit cœur lorsque vous êtes entouré par la beauté de la nature. Que c'est joli ! voilà pour l'éternité c'est très beau alors la 1, la 2 et la 3 si vous avez choisi la carte numéro 1 dans l'amour universel et bien c'est la trilogie de lumière cette belle lumière jaune en fait qui est la lumière du soleil que nous avons c'est magnifique alors l'image sur cette carte représente le temple de la création une énergie abstraite tourbillonne en spirale en spirale pardon et descend dans votre conscience et on la voit bien ça descend si vous avez choisi cette carte aujourd'hui soyez conscient que la roue est en mouvement une idée abstraite qui flottait dans votre subsconscient et sur le point d'émerger dans votre esprit conscient faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours l'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau donc voilà c'est une roue qui est en train de tourner un tourbillon il va avoir un changement et le changement va venir de vous de ce que vous allez décider voilà peut-être fermer des portes et faire des lâcher-prises n'est-ce pas pour certains alors la carte de l'oracle le pouvoir du lâcher-prise et bien vous devez faire aujourd'hui le lâcher-prise de exploiter votre créativité laissez votre imagination s'exprimer restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème voilà exploitez votre créativité voilà pour le numéro un alors pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2 dans l'amour universel oh la peur alors vous savez que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos la peur stagne la peur vous n'avancez pas avec la peur alors la peur vous empêche de réaliser et d'exprimer votre vrai potentiel peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur mais elle s'est bloquée très profondément en vous et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre sur votre vie la peur n'est pas toujours mauvaise et la ressentir à certains moments est même nécessaire mais lorsque nos peurs sont disproportionnées et qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies alors il est grand temps de les affronter et de les guérir plutôt que de les nier parce que si vous les nier c'est pas la solution parce que vous n'avancez pas c'est pas mettre la peur dans un tiroir et fermer le tiroir parce que de toute façon ça reviendra à vous il faut les laisser remonter à la surface vous devez les affronter l'une après l'autre donnez-leur toute votre attention reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour observez-les et parlez avec elles embrassez vos peurs avec la pratique de l'amour et de la patience chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre petit coeur votre esprit et vos pensées de manière à ce que vous sachiez et que vous croyez que vous êtes toujours en sécurité car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers ne l'oubliez pas vous êtes toutes et tous une âme éternelle et immortelle née de l'amour laissez vos peurs affrontez-les ne les mettez pas dans un tiroir et pour le lâcher prise et bien aujourd'hui c'est laissez-vous aller à ce qui est suivez ce qui est plutôt que de lutter contre lorsque vous ne pouvez pas changer une situation acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix mais en voilà un beau message alors ce voilà vous ne pouvez pas changer si vous ne pouvez pas changer une situation et bien acceptez-la avec compassion et je dis toujours qu'il faut avoir beaucoup de compassion en tout et envers tout le monde lorsque vous avez de la compassion vous voyez ça avec beaucoup plus de recul vous êtes plus en acteur que dedans et pour ma part j'essaye toujours de de regarder les choses et vis-à-vis des personnes d'être dans la compassion parce que je trouve que j'ai beaucoup plus de recul en ayant de la compassion mon avis personnel encore une fois je voilà je ne vais pas me faire l'avocat du diable mais bon voilà le lâcher prise qui a cette carte qui vous est offerte pour aujourd'hui alors si vous avez choisi la numéro 3 dans l'amour universel attente ah ça j'aime cette carte c'est l'illustration de cette carte je l'ai déjà dit dans une autre je me répète mais ça ne fait rien voilà je trouve que ça me fait penser à un œillet un magnifique œillet ouvert de couleur rose l'illustration est très jolie c'est probablement pas un œillet mais bon voilà c'est mon esprit créatif on va dire ça comme ça l'attente alors on est toujours très impatients dans la vie on veut tout tout de suite on aime avoir tout tout de suite et on n'est pas très patient mais je vais vous dire que moi c'est pareil que vous mais j'y travaille parce que la patience l'impatience fait partie des distorsions en nous que nous devons transcender donc je travaille sur sur ça sur l'impatience je nettoie parce que c'est dans cette vie ici probablement dans une vie dans une de mes vies antérieures alors quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre laissez simplement l'énergie la couleur et la vibration vous traversez sachez que vous êtes détendeur du pouvoir infini de l'amour des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau le lâcher prise et la confiance sont de mise quelque chose va se produire bientôt et si vous saviez que ce sera bien au-delà de vos espérances ça reflète vraiment ce que la carte communique voilà quelque chose de plus beau vous attend alors soyez patient et dans le lâcher prise et bien la carte d'aujourd'hui lâchez les pensées obsessionnelles voilà avec ce que vous devez travailler aujourd'hui si vous êtes obsédé par une personne ou une situation confiez ce dilemme à l'esprit cela vous aidera à clarifier la situation voire à la résoudre faites le lâcher prise de cette obsession que vous avez confiez cela demandez à vos anges si vous connaissez votre ange gardien si vous ne le connaissez pas mettez-moi votre date de naissance je vous le calculerai pour vous mais demandez à votre ange gardien de vous aider dans cette problématique qu'il y a avec soit votre partenaire soit une personne de la famille soit une personne dans le milieu professionnel donc demandez à votre ange de vous aider dans cette problématique qu'il y a et arrêtez l'obsession car l'obsession c'est un état d'esprit où vous vous faites beaucoup beaucoup de mal donc voilà faites ce lâcher prise demandez à vos anges voilà ce tirage est terminé je vous remercie de venir sur ma chaîne ma chaîne youtube excusez-moi je remercie tous les abonnés vraiment ça me fait un énorme plaisir abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne je vous souhaite une magnifique journée dans la joie l'amour inconditionnel le respect la gratitude on se retrouve demain pour d'autres énergies et guidances et d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez pour d'autres